Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre émission Focus Culture, l'émission dédiée à la culture. Aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de recevoir Amenem, un artiste qui n'est plus à présenter dans le monde du rap gabonais. Alors Amenem, bonjour. Bonjour, comment tu vas ? Je vais bien et vous ? Super, merci. D'accord, nous avons appris que votre nom, votre vrai nom c'est Christopher Nguema. D'où vient l'appellation d'Amenem ? L'appellation d'Amenem, elle vient de mon père. En fait, mon père depuis que je suis petit a tendance à m'appeler Eminem parce que dans ma chambre j'avais beaucoup de posters d'Eminem et j'interprétais beaucoup ces chansons. Et un soir quand je suis rentré à la maison, il a dit Amenem, ça va ? Et puis en fait, la prononciation m'a plu et c'est resté dans ma tête. Mais après j'ai cherché la signification d'Amenem. Donc pour ceux qui ne savent pas, Amenem veut dire le centre en fait. C'est en langage égyptien. Le centre, voilà, là où tout a commencé. Ah donc vous êtes au commencement alors du rap gabonais ? On peut dire ? Tu veux qu'on me tue ? Si je dis ça, on va me tuer sur les réseaux. D'accord, on a un peu l'impression que vos influences sont généralement américaines. Vous avez un artiste gabonais qui vous inspire ? Pour des raisons de marketing, tu vois, je veux rester sur l'artiste qui m'inspire en ce moment là-dessus. Pour des raisons de marketing ? Bien sûr. Ça veut dire que ? Il y en a d'autres, mais je préfère Lacho parce qu'il est dans mon équipe aussi. Ah ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Vous avez récemment fait une tournée en Europe. Oui. Comment ça s'est passé ? C'était Lacho qui était en tournée et on m'a proposé de faire sa première partie. J'ai trouvé ça intéressant et je suis allé. Donc, on a fait pratiquement neuf villes. Neuf villes, on a fait Paris, Nantes, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Rennes, Montpellier. On est allé un peu partout. Mais après, je pense que la personne la mieux placée pour répondre à cela, c'est Lacho. Et on va voir dans quelle mesure il pourra être à l'émission aussi. D'accord, on espère bien, on l'attend avec impatience. Je dirais au manager derrière la caméra. Voilà. Merci beaucoup. Et vous, hormis le rap, vous avez une autre activité ? Ben, en fait, je n'aime pas souvent cette question parce qu'on a tendance à penser que les artistes ne font rien, à part la musique, bien sûr. Ou, j'ai envie de dire ça simplement, genre les artistes n'ont pas fait l'école. Mais après, je n'aime pas trop la question. Mais sinon, après, je bosse aussi, je travaille. Je suis responsable logistique dans une entreprise de la place. Si je peux faire la publicité aussi, my way. Voilà. Je suis responsable logistique là-bas. Et voilà, en dehors de la musique. Ça veut dire que vous ressentez le besoin de jouer sur tous les fronts ? Ah, bien sûr. Bien sûr. Moi, en fait, je n'aime pas rester sans rien faire. Et je suis un éternel curieux. Ça veut dire, aujourd'hui, je me suis lancé dans la réalisation, par exemple. C'était par curiosité. Et aussi du fait que j'étais fatigué d'attendre tel ou tel réalisateur pour pouvoir faire quelque chose. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à toutes les personnes qui m'ont donné un coup de main là-dedans. Faites-nous un peu de votre label de production Dynastie. Dynastie existe officiellement depuis deux ans. Deux ans et demi. Et c'est un projet que j'avais depuis... En fait, depuis 2012, je rêvais d'avoir mon propre studio, ma propre réalisation. Et je nourrissais ce projet depuis. Et dès que j'ai eu l'occasion de sortir le projet, je l'ai fait. Donc, en 2016, j'ai sorti le premier single sous mon label intitulé Sorcier. C'était le 14 avril 2016. Sorcier, sorça. Sorcier. Voilà. Donc, Dynastie, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, on produit Lachio depuis deux ans et demi. Deux ans ? Non, deux ans. Ça fait deux ans qu'on produit Lachio. Et il y a de nouveaux artistes aussi qui arrivent. Lachio, c'est quand même une grosse tête, hein ? En ce qui concerne la musique au-delà. Ah, une grosse tête. Bon, il a aussi une grosse tête, en vérité. Mais en ce qui concerne la musique, oui. D'accord. Mais vous avez été récemment censuré sur votre clip R.A.S. Euh, oui. C'était lui à quoi ? Bah, apparemment, dans le clip, il y a une fille qui a déminu. Il y a une fille qui a déminu. Et le clip a été... On a reproché le clip d'être assez sanglant. Parce qu'il y a du sang dans une baignoire. Et après, il y a une fille qui a déminu derrière, tu vois. Et YouTube a censuré le clip. Et du coup, on n'a pas fait de grosses promos dessus. Parce que, quelque part, on avait déjà un blocage. Donc, ça veut dire que le titre, en lui-même, il est bon. Mais c'est la vidéo qui n'est pas bonne. Bah, pour moi, le titre... Pour mon équipe et moi, le titre, il est bon. Maintenant, après, comment les fans l'appréhendent. Mais sinon, je pense qu'il est bon, le titre. Sinon, je pense. Je suis sûr même qu'il est bon. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le rap ? Bah, qu'est-ce que je peux dire à ces jeunes qui veulent se lancer dans le rap ? Le rap, c'est dur, en tout cas. C'est pour rigoler. Mais sinon, les gars, le rap, c'est... Déjà, ne faites pas le rap à cause des... Parce que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font le rap parce qu'ils suivent juste les autres. Ils font le rap parce que certains estiment que ça donne les go, comme on dit chez nous. Ou, voilà. Moi, je fais le rap parce que... En fait, la vérité, c'est que je ne sais pas pourquoi je fais le rap. Mais sinon, depuis que j'ai 13 ans, je fais le rap. Voilà. C'est aujourd'hui ma passion. Aujourd'hui, le rap a... A comblé... J'ai envie de dire ma vie au moins 50% quand même. Je veux dire. Parce que le rap m'a permis de faire beaucoup de choses. Aussi bien sur le plan scolaire, aussi bien dans ma vie sociale et aussi bien sur le plan professionnel. Donc, le rap m'a permis de développer beaucoup de choses. Et en ce qui concerne votre collaboration sur Mon Gabon avec les artistes McBride, Crayole et Anelka, quels sont vos rapports ? Bah... Quels sont les rapports que j'ai avec les autres artistes sur le projet ? Je ne les aime pas. Ah oui. Non, je les aime. Non, je kiffe tout le monde. Et déjà, pour la petite histoire d'enregistrer dans mon studio, Donc, le MC McBride, j'ai découvert grâce à Bapunga. Parce que Bapunga l'a signé. Donc, c'est un talent pur. Voilà. Ensuite, Crayole, la Diva. Donc, voilà. Donc, elle, c'est une frangine. On communique d'ailleurs beaucoup. Et Anelka, lui, c'est un méga sûr aussi. Donc, j'ai kiffé le projet. Raison pour laquelle j'ai participé. Donc, voilà. D'ailleurs, on attend la suite du projet. Ah, la suite ? Je pense. Ok, vous avez participé à ce projet. Et c'est une chanson qui parle du Gabon, de l'amour de son pays. L'amour de la patrie. Donc, on imagine que vous aimez votre Gabon, passionnément. Bien sûr. D'accord. Et la question que tout le monde se pose ici, en parlant d'amour, êtes-vous vainqueur à prendre ? Est-ce que je suis un cœur à prendre ? Bon. Ce qu'on va faire. Je n'ai pas bien saisi la question. Oui. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie ? Si j'ai quelqu'un dans ma vie, oui. Oui. Ah, d'accord. Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ça fait un moment quand même. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou aussi. Ah, vous êtes marié ? Non, pas encore. Il est quoi ? Ben, je t'attends. Tu es marié, toi ? Non. Dès que tu te maries, tu me dis et puis je me marie aussi. Ça ne saurait tarder. Alors, Amenem, merci beaucoup. Merci. Vous avez un mot de fin ? Mot de fin, j'ai pour l'habitude de dire, la sorcerie n'est pas encore finie. Et Moureret, des Grecs, on est ensemble. Et un petit truc aussi, les gars, pour la nouvelle génération, si vous voulez vous lancer dans la musique, soyez patient, soyez très patient, soyez très respectueux envers les aînés et travaillez. Voilà. Parce que peu importe ce que les gens disent, le travail prendra toujours le dessus sur le talent. Voilà. C'est ça. Voilà un message très édifiant avec l'artiste Amenem. La sorcellerie n'est pas encore finie. Moureret. Nous nous faisons à très bientôt pour votre prochain numéro de Focus Culture. C'était Nola Cardi-Guy-Péry sur Focus Group Media. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada